Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité où le Seigneur nous parle, le Seigneur nous encourage et il y aura bien sûr le pasteur Fabien Larubar qui va nous apporter l'évangile et avant de pouvoir écouter l'évangile nous allons louer le Seigneur ensemble Alléluia, ta parole est une lampe à nos pieds Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sous mes pas Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sous mes pas Quand la crainte me vient T'avoir perdu mon chemin Tu te tiens tout près de moi Mais je ne crains rien Si tu me tiens par la main Chaque jour jusqu'à la fin Ta parole est une lampe à nos pieds Vous êtes la bienvenue dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité Vraiment, c'est la grâce du Seigneur vers nous de pouvoir partager la parole de Dieu, de s'encourager et je crois que nous sommes privilégiés Je voudrais remercier encore une fois Joël pour la chanson Cela nous encourage, comme toujours, à pouvoir ensemble préparer nos cœurs à écouter la parole du Seigneur Moi c'est avec joie que donc je vous retrouve et le thème ce sera des exemples et des avertissements dans la parole de Dieu Lorsque nous marchons avec le Seigneur Nous verrons dans la parole comment le Seigneur avertit son peuple Et nous donnent souvent des exemples Il y a des exemples qui sont des bons exemples à suivre Mais il y a des mauvais exemples à éviter Tout cela afin de nous protéger Pour qu'on ne tombe pas dans les pièges Et c'est à nous de pouvoir apprendre de ces exemples Et ces avertissements Pour pouvoir marcher jusqu'au bout Et répondre à l'appel du Seigneur Nous voyons qu'il y a des commandements, des avertissements Et la manière que les gens tombent Afin que quand nous voyons cela Nous ne rentrons pas dans les mêmes choses Nous évitons Donc ça c'est le but des Écritures Et souvent ils nous montrent aussi pourquoi ils sont tombés Pourquoi ils sont tombés dans ces pièges Cela nous rend plus sages Et c'est à nous de prendre garde Quand nous voyons tous ces exemples devant nous Et on va voir certains mauvais exemples Que la Bible nous dit, nous montre À ne pas suivre Et l'apôtre Paul Dans sa première épître aux Corinthiens Fait un résumé de la manière Que le peuple d'Israël s'est conduit Et nous voyons dans 1 Corinthiens Le chapitre 10 au verset 5 Il nous dit Mais la plupart d'entre eux Ne furent point agréables à Dieu Puisqu'ils périrent dans le désert Or ces choses sont arrivées Pour nous servir d'exemple Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs Comme ils en ont eu Alors il y a beaucoup d'actitudes Qu'ils avaient Et que le chrétien a besoin d'être en garde Et que Paul est en train de souligner Afin que nous ne tombions pas dans ces mêmes pièges Il y avait les mauvais désirs Il tentait le Seigneur Il murmurait Et tout cela était un piège pour eux Des exemples à ne pas suivre Alors allons plus bas dans le verset 9 toujours 1 Corinthiens dans le chapitre 10 Le verset 9 Ne tentons point le Seigneur Comme le tentaient quelques-uns d'eux Qui périrent par les serpents Ne murmurer point Comme murmurer quelques-uns d'eux Qui périrent par l'exterminateur Ces choses leur sont arrivées Pour servir d'exemple Et elles ont été écrites pour notre instruction A nous qui sommes parvenus A la fin des siècles Vous voyez les mauvais désirs Marcher selon sa chair Ses propres aspirations Sans contre-garde De la main du Seigneur sur notre vie Désirer ce que le Seigneur ne veut pas pour nous Courir une course folle Tout cela va être des obstacles Pour notre marche et notre maturité dans le Seigneur Il nous dit Ne tentons pas le Seigneur Comme le tentaient quelques-uns d'eux Qui périrent par les serpents C'était vraiment dur Alors ils provoquaient Dieu Ils utilisaient la parole de Dieu Ou leur foi D'une manière où ils exigeaient Ce que leur chien voulait Et cela C'est grave Alors que Dieu les avait appelés Pour un plan C'est pourquoi nous devons comprendre Quand Dieu met sa main chez nous Ce n'est pas pour que nous établissions notre propre plan Mais c'est pour entrer dans ce que lui il veut Des fois ça peut être un chemin étroit Malheureusement beaucoup sont séduits Et croient que Puisqu'on a la parole On a la foi On peut utiliser Dieu Mais on ne peut pas tenter Dieu Et on a besoin de se soumettre A ce que lui il veut pour nous Et il leur avait donné la manne du ciel Pour leur apprendre qu'ils avaient besoin de dépendre de lui Alors c'est une attitude Et Paul remène cette relation Relate ces événements Pour nous montrer d'éviter ces attitudes Ne murmurer point Le murmure Ils n'étaient pas satisfaits Ils voulaient tout le temps Ce que eux ils voyaient Et ils n'étaient pas même reconnaissants Ce que Dieu avait fait pour eux Et il nous dit maintenant Toutes ces choses sont arrivées Pour sévier d'exemple Ils ont été écrits Pour notre instruction Hébreux Dans le chapitre 4 au verset 11 Nous voyons que l'auteur de l'épite aux Hébreux Nous met en garde Contre la désobéissance La même chose Que le peuple d'Israël avait fait Il nous dit dans ce verset Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos Afin que personne ne tombe En donnant le même exemple De désobéissance Donc nous sommes à Véhétis Il y a des exemples à ne pas suivre Des exemples De ceux qui se sont rebellés Désobéis Murmurés Tout cela Ont été écrit pour notre instruction Pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs Nous voyons Jude aussi Dans l'épite de Jude Au verset 5 Il nous dit Je vais vous rappeler A vous qui savez fort bien Toutes ces choses Que le Seigneur Après avoir sauvé le peuple Et l'avoir tiré du pays d'Égypte Fit ensuite périr les incrédules Qu'il a réservés pour le jugement du grand jour Enchaînés éternellement par les ténèbres Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité Mais qui ont abandonné leur propre demeure Que Sodome et Gomorra et les villes voisines Qui se livraient comme eux à l'impudicité Et à des vices contre nature Sont donnés en exemple Subissant la peine d'un feu éternel Les Écritures nous mettent en garde Contre la manière de vivre Il y avait des incrédules Il y avait des gens qui se livraient à l'impudicité Tout cela, ils avaient fini par atteindre la colère et le jugement Et c'est pourquoi que quand les Écritures nous parlent de cela Nous ne devons pas prendre à la légère Mais il y a une crainte qui vient de notre cœur Nous avons un Dieu plein de grâces, de miséricorde Mais il nous donne des exemples Nous ne pouvons pas rester dans une pente, dans un chemin Où nous nous éloignons de ce qu'il veut pour nous L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître Il dit, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 6 Il nous dit S'il a condamné à la destruction et réduit en sang Les villes de Sodome et de Gomorre Les donnant comme exemple aux impies à venir Voilà ce qui est réservé aux impies À ceux qui méprisent le Seigneur et sa parole Mais nous avons par contre des bons exemples à suivre Le meilleur exemple à suivre C'est l'exemple du Seigneur lui-même Que les apôtres nous disent Et Paul écrit dans Ephésiens, le chapitre 5, verset 1er Il dit Devenez donc les imitateurs de Dieu Comme des enfants bien-aimés Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ Qui nous a aimés Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur Ce que le Seigneur a fait C'est notre modèle C'est notre exemple Et l'Esprit de Dieu va nous rappeler tout le temps De pouvoir marcher dans ses traces De pouvoir réellement accepter Lorsque nous perdons notre vie Nous prenons notre croix Et c'est le seul exemple que nous avons Et nous avons aussi bien sûr L'exemple de Christ et de ceux qui le suivent Il faut comprendre que sur cette terre Dieu nous donne des exemples autour de nous De ceux qui réellement Marchent avec le Seigneur D'un cœur sincère Et vrai Dans la vérité Alors nous lisons aussi L'exemple de Christ est cité dans 1 Pierre Le chapitre 2, verset 21 Et c'est à cela que vous avez été appelés Parce que Christ aussi a souffert pour vous Il nous parle de la souffrance Il nous dit Vous laissez un exemple Afin que vous suivez ses traces Lui qui n'a point commis de péché Et dans la bouche duquel Il ne s'est point trouvé de fraude Lui qui ingénie ne rendait pas point d'injure Maltraité ne faisait point de menace Mais s'en remettait à celui qui juge justement C'est une attitude C'est un cœur Un exemple que nous avons devant nous Une fois le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples Et il a dit Mais je vous ai donné l'exemple Afin que vous fassiez comme je vous ai fait Ce n'est pas une question ici de prendre quelque chose Et là il a lavé les pieds Mais il nous parle d'un cœur qui s'humilie D'un cœur qui sert D'une vie donnée pour les autres L'exemple de Paul Pour terminer Nous voyons comment Paul, sa vie même A été un exemple de la manière Qu'il a reçu la grâce de Dieu Alors, 1 Timothée, le chapitre 1er verset 6 Il nous dit Mais j'ai obtenu miséricorde Afin que Jésus Christ Fit voir en moi le premier Toute sa longanimité, sa patience Pour que je servisse d'exemple A ceux qui croiraient en lui Pour la vie éternelle Donc voilà La grâce que Dieu avait faite La manière qu'il a servi le Seigneur Dans sa grâce Et bien cela a été un exemple Il parle de cela Comme un exemple Pour ceux qui croient en lui Pour la vie éternelle La manière que Dieu a traité Paul La manière qu'il a répondu Mais tout cela nous encourage Mes frères et sœurs Nous vivons dans un temps Où l'ennemi est rusé Qui veut séduire par des raisonnements Par des compromis Mais nous avons besoin De nous attacher A la parole de Dieu Et à tout ce qu'il met devant nous Pour pouvoir Réussir et terminer la course Ne pas prendre le péché à la légère Mais avoir la crainte de Dieu en nous Faire le bon choix Et imiter ceux qui Par la foi La persévérance Arrivent à terminer la course Donc voilà Comment la parole de Dieu Nous enseigne Il nous donne des avertissements Et il nous donne Des bons exemples Et ceux qui ont failli Nous n'avons pas besoin De refaire la même chose Mais c'est un avertissement Pour que nous puissions Aller jusqu'au bout Avec le Seigneur Voilà ces quelques mots Je suis sûr que le Seigneur A parlé dans votre cœur Et que vous serez encouragé Et que quand vous lisez La parole de Dieu Vous voyez ces exemples Cela va vous conduire Que le Seigneur vous encourage Que le Seigneur vous bénisse Et je vous retrouve Pour la prochaine fois C'était vraiment encourageant D'entendre ce message Que le Seigneur avait pour nous A travers le pasteur Fabien Larubarbe Dans ce programme De 15 minutes de grâce Et de vérité Je vous rappelle Que vous pouvez vous abonner A notre chaîne YouTube CityMai Et que si vous avez Des questions Des commentaires Et des témoignages Partagez-les-nous En nous écrivant Sur l'adresse Qui sera affichée Sur l'écran Voilà Je vous dis A très bientôt Et que le Seigneur vous bénisse